Je vous laisse arriver tranquillement, mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mon camarade, Guillaume. Guillaume, bienvenue. Merci, merci, Jean-Philippe. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, je suis tellement content de te recevoir. Bon alors, pour la petite histoire, Guillaume est un de mes camarades à AEM Lyon. Non, Guillaume, c'est un des experts majeurs aujourd'hui en France dans le domaine de l'IA, des fonds et des banques. C'est un sujet d'expertise dans les équipes AEM Lyon. On a une grosse équipe finance et l'IA est en train de tout révolutionner. Et c'est pour ça, avec Guillaume, on a discuté. On s'est dit qu'une séance sur l'IA, les banques et les fonds, de manière un peu générale, on va parler de flux de financement, ce genre de choses, Guillaume. Je vais te poser des questions et je te laisserai guider en fonction de ce qui te semble le plus adéquat pour notre audience. Bien sûr, c'est toi l'expert. Alors là, pour le coup, la dernière fois, je vous ai parlé de chambre de compensation, mais on est bien à la limite absolue de mes compétences en finance. La finance n'est pas mon domaine. Donc, Guillaume pourra se foutre de ma gueule sur les questions que je pose sont trop naïves. Je vais te poser une première question. Comment tu vas, Guillaume, aujourd'hui ? Est-ce que tu es en forme ? Oui, je vais très bien, écoute. Avec ce temps médiocre qu'on a eu. On n'a pas de temps d'activité en plein air en ce moment. Non, on est sortis avec les petits. On a fait un peu d'escalade à l'intérieur, un ciné. Oui, voilà, c'est ça. On s'est occupé. Bon, alors, aujourd'hui, la séance est dédiée à l'IA, aux banques et aux fonds, aux flux de financement et à la finance de manière générale. Moi, j'ai une première question qui me brûle les lèvres, dont j'aimerais qu'on parle tout de suite. C'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'IA ? Parce que tout le monde utilise les termes dans tous les sens. Et des experts, des vrais experts, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui savent vraiment de quoi on parle, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde se prononce, tout le monde donne son avis. Si on tape IA sur Twitter, mais c'est l'avalanche, moi, je voudrais savoir de quoi on parle exactement. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, Guillaume ? Alors, je ne vais pas te faire une liste de trucs parce que ça va être trop long. Non, de manière générale, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi le périmètre, de quoi on parle. C'est vachement moins sexy que ce que les gens imaginent en termes de science-fiction, de fantasme, de machine. C'est un processus qui revient à donner des données à un ordinateur et te débrouiller pour que l'ordinateur trouve des liens entre ces données. C'est ça. Et donc, ils apprennent à partir de ça. Donc, tu lui files un input qui est plein de données qui, pour toi, n'ont pas forcément de sens entre elles. Par exemple, ça pourrait être des images de chat ou de chien, quelle que soit la forme de la donnée, de l'image, du son, du texte. Voilà. Donc, c'est un input. Un fichier Excel. Un fichier Excel. Un fichier Excel. On met un input. Et lui, il te sort des liens. Par exemple, si je lui file 2000 photos de chats, à la fin, il te dit, ce sont des chats. Vas-y. Non, il faut, dans ce... Enfin, ça dépend. Non, mais pour le cas que tu mentionnes là, il faut qu'à la fois, tu lui files des photos et que tu lui dises ce qu'il y a sur ces photos. OK. Et donc, lui, après, il va faire le lien entre la forme ou les formes qu'il trouve sur la photo et le mot chat que tu vas mettre en face de la photo. Il va essayer de briller. Bon, ben, j'ai des oreilles pointues. Donc, ça, ça peut être un chat. Ou je n'ai pas d'oreilles pointues. Donc, ça va être une vache parce que tu as mis une vache, etc. Mais il faut que tu lui dises avant, tu lui donnes un label, enfin, un ou des labels, donc des étiquettes. Et donc, lui, après, il va faire le lien entre l'étiquette et la forme qu'il voit sur l'image. Il va décomposer l'image et il va essayer de comprendre ce qui fait que sur l'image, il y a un chat. Et le fait qu'il apprenne à comprendre le lien entre l'image et l'étiquette, c'est ça qu'on appelle le machine learning. Voilà, c'est ça. Et c'est une petite sous-partie qui s'appelle l'apprentissage supervisé parce que tu lui dis qu'il y a un chat sur le truc. Donc, tu le supervises, tu lui dis ça, là-dessus, il y a un camion, il y a un enfant, etc. Et c'est ce qui fait qu'après, une fois que tu l'as entraîné sur des millions et des millions d'images, tu le laisses de côté et tu le testes. Et tu veux dire, tu lui envoies une image qu'il n'a jamais vue où il y a, je ne sais pas, un chameau ou un domadaire et tu vois ce qui te répond. Est-ce qu'il te répond que c'est une vache ou est-ce qu'il va te répondre que c'est un domadaire ? Alors, si on parle de cet exemple, là, je parle pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un exemple qui est volontaire. Il y a une conférence célèbre de Google il y a 10 ans ou il y a 8 ans où ils ont montré qu'ils avaient appris à une machine à reconnaître un chat et ce jour-là, ils ont montré une image de girafe et la machine a dit que c'était un chat. Donc, c'est un exemple célèbre, en fait, du fait que le machine learning, il faut les former, les bécanes, quoi. Il y a beaucoup de boulettes, énormément, énormément de boulettes. Et là, typiquement, le truc le plus récent, c'est tout ce qui est génératif, tu sais, avec Dali, et là, maintenant, ils ont sorti un truc avec Dali sur les images, bien sûr. Les Stable Diffusion, c'est Hugging Face, en plus, c'est une boîte qui a été répondée par des Français, qui a fait ça. Et c'est le truc State of the Art, ça fait une semaine qu'ils sont dessus et tout le monde essaye. Et donc, tu peux lui demander n'importe quoi. Donc là, les gars de Keras, c'est une famille d'algo, d'outils. Ils ont mis un astronaute sur un cheval, tu vois. Et le truc, tu te dessines un astronaute sur un cheval. Et en fait, le mec qui a créé Keras, il a fait des tests et il se rend compte qu'une fois sur cinq, l'algo, il te sort un cheval avec cinq jambes. Enfin, cinq jambes. Donc, il y a des boulettes. Il y a eu un thread ce week-end sur Twitter d'un expert de l'IA qui disait, tout ce qu'on vous montre, c'est ce qui a marché. Et moi, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment. Et en fait, il a montré énormément de boulettes qui étaient produites par Dali, par exemple. Dali, c'est une intelligence artificielle qui traduit du texte en images. Et il montrait énormément de boulettes. Il disait, voilà, on vous montre ce qui a marché, mais on ne vous a pas montré les 15 ou 20 ou 50 erreurs qui se sont produites avant que ça fonctionne. Donc, en fait, l'IA aujourd'hui, en fonction du domaine, ça marche plus ou moins bien. Mais on est en train d'apprendre. Ça ne marche pour l'instant pas très, très bien dans les domaines artistiques ou dans le jeu vidéo aussi, parce qu'on a de l'accompagnement à la programmation avec l'IA. Aujourd'hui, les experts te disent qu'en fait, l'IA, ça va être un outil d'aide. Et pareil, tu as eu beaucoup de cas sur du speech processing, donc sur du texte avec ces GPT-3 où tu lui poses une question et il va te répondre ou sur certains chatbots. Et tu as des dérives où en fait, quand tu as l'algo, il a été entraîné sur des textes légèrement biaisés qui peuvent te faire des remarques racistes ou des trucs comme ça. Donc là, tout de suite, ça prend des proportions de fou parce que les gens s'indignent, tu vois. Et c'est le cas par exemple pour le fil d'actualité de Facebook qui est boosté par l'IA normalement. Donc, c'est censé bien marcher. Et en fait, il y a des publications qui sont hyper marginales qui ne devraient pas être sur votre fil d'actualité qui, elles, parfois, qui devraient disparaître mais qui sont boostées par l'IA et qui deviennent virales. Donc, des propos racistes, des propos homophobes, anti-LGBT qui devraient être réduits par l'IA et disparaître et qui, en fait, sont viralisés par l'IA. Et ça, on n'a aucun moyen de savoir pourquoi. On apprend. Le problème, c'est que c'est des black box. Tu vois, tu ne comprends pas du tout comment ça marche à l'intérieur globalement parce que les algorithmes sont tellement, tellement, tellement compliqués, notamment les réseaux de neurones. Tu as des milliards, des centaines de milliards de paramètres. Donc, ce qui fait, c'est hyper, hyper dur de comprendre. Et je pense que dans le cas de Facebook, eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un maximum de retombées financières. Et que c'est ça, l'objectif numéro un. Et donc, parfois, ça dérape parce qu'ils mettent en avant des choses qu'ils ne devraient pas. Et c'en est à tel niveau qu'il y a des questions s'il n'y a pas d'intervention humaine pour favoriser certains types de contenus. C'est une vraie question. Mais oui, donc c'est pour ça que je te dis que normalement, ça doit être et ça doit encore aujourd'hui se contenter d'être une aide. Tu vois, pour les joueurs d'échecs, pour les artistes qui veulent, tu vois, de manière simple, bon, je n'ai pas envie de me faire chier à dessiner un fonds, je demande un fonds à Dali ou à Mass Table Diffusion. Et après, je m'en sers. Mais je fais des corrections. Ça me permet de bosser sur une partie de mon dessin, etc. Et pareil, sur la génération de rapports par exemple en finance ou généralement dans les boîtes, tu veux automatiser certains rapports parce que ça peut être un peu lourd à écrire pour rester poli. Donc tu dis à GPT3, n'importe quoi, on va écrire un rapport sur ceci, cela. Et comme sur Google Translate, après tu vas passer derrière. Il t'a fait 80% du taf, mais toi, tu sais que… Ça doit être relu et réécrit, bien sûr. Et donc tu vas corriger, mais c'est beaucoup plus facile que d'être face à la page blanche et de voir t'y coller. Bien sûr. Alors ça, c'est l'IA de manière générale parce qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, dans les avions de chasse, il y a des IA qui permettent d'identifier un aéronef, donc un véhicule, un avion ou un drone qui va arriver avant que celui-ci soit visible. Donc les applications de l'IA sont partout. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'IA dans la finance de manière générale et on va parler des fonds et des banques. Alors, c'est quoi les spécificités de l'IA dans la finance ? On descend un peu. Dans la finance, ça prend quelle forme ? Ça sert à quoi ? Explique-nous. Et on est des toccards, donc tu nous expliques. Enfin, il y a des experts dans le chat, mais moi, je suis un toccard, donc explique-nous. Alors, tu as différents use case. Ça, c'est comme en marketing et tout. Et en fait, moi, ceux dont je parle un petit peu, ils sont assez différents parce que ça correspond à des métiers qui sont complètement différents. Alors, je vais commencer par deux use case qui ne sont pas exactement mon domaine d'expertise, mais je connais quand même un petit peu. Un premier use case, ça va être de la détection de fraude de carte de crédit. Donc, tu t'es fait choper ta carte de crédit. Évidemment, il y a tous les numéros. Donc, le mec, il peut aller en ligne, il met ton numéro de carte de crédit et il s'achète des trucs sur Amazon où il veut, d'accord ? Et ça arrive, c'est assez classique. Et donc, c'est un vrai enjeu pour les banques puisque c'est lié à la satisfaction du client, etc. De dire, bon, j'arrive à détecter que là, c'est une transaction, elle me paraît bizarre. Donc, les banques, évidemment, ont des fichiers de données énormes à ce niveau-là. Là, ça se fait transaction par transaction. Et là, ce que je te dis, c'est comme un gros fichier Excel où tu as le nom, le prénom du client, son âge, depuis combien de temps il est à la banque, où est-ce qu'il habite, tout son historique de transactions habituelles. Donc, tu vois, s'il va chez le boulanger, s'il a tel abonnement qui tombe, machin et tout. Ça, tu sais que c'est légitime. Et en fait, en face de ça, tu as ta colonne qui est binaire. Là, c'est vraiment tout simple. C'est est-ce que cette transaction est une fraude ? C'est légit ou c'est pas légit ? Oui, c'est 0 si ce n'est pas une fraude et un flag 1 si c'est une fraude. Et donc, tout cet historique-là, tu vas le balancer dans l'algo et lui, il va se démerder pour essayer de comprendre ce qui fait qu'une transaction est légit ou pas. Donc, tu as la date de la transaction. Est-ce que c'est par carte bleue ? Est-ce que c'est sur un distributeur ? Où c'est ? À quelle heure ? Tu analyses le comportement de l'utilisateur des services bancaires en fait. Oui, si, en quelque sorte. Enfin, les conséquences du comportement, les choix de l'individu. Donc, ses habitudes de consommation. Mais si tu fais quelque chose qui est très en dehors de tes habitudes de consommation, comment elle réagit l'IA ? Il n'y a pas des risques d'erreur de l'IA ? Tu peux en avoir. Mais après, je pense que les banques ont des process incrémentaux. Ils vont dire non, toi, tu es parti en vacances en Chine alors que tu n'as pas l'habitude. Tu commences à dépenser un peu d'argent en Chine. L'algo, il n'en a pas. Il n'a pas. Guillaume. Guillaume. On a figé. On a figé. Est-ce que c'est nous tous qui avons figé ou est-ce que vous, vous êtes encore connectés ? J'ai une rupture du réseau chez moi. Non. C'est chez Guillaume que ça a figé. C'est chez Guillaume que ça a pété. Hop là. On va relancer la connexion. Je vous demande un instant. On reprend. C'est bon. C'est de retour. Ça a figé chez toi. C'est bon ? Oui, c'est de mon côté. Tu disais, je pars en Chine, je dépense en Chine. Qu'est-ce qui se passe pour l'IA ? Là, elle peut peut-être te flaguer, mais ce n'est pas parce qu'elle va te flaguer directement que la banque va dire non. Encore une fois, c'est un outil pour la banque pour essayer de détecter et de réagir le plus vite possible. La banque ne peut pas se permettre de te bloquer si jamais tu es en Chine. Après, l'inconfort et le mécontentement est beaucoup plus élevé. Mais elle, ça lui permet d'être beaucoup plus réactive si jamais tu dis oui, effectivement, il y a un problème et d'enclencher des procédures pour essayer d'arrêter et de récupérer l'argent et de tracer aussi le mec qui fait des conneries. D'accord. Donc, ça, c'est une des applications en termes de consommateur ? C'est un des use case, oui. OK. Après, tu en as un autre, le deuxième, qui n'existe pas trop en France parce qu'on a des régulations qui le permettent moins et qui est vachement développé dans les pays anglo-saxons, c'est tout ce qui est credit scoring. C'est tu vas voir ta banque et tu lui dis bonjour, je voudrais un emprunt pour ceci, cela. Est-ce que c'est possible ? Et alors là, tu as différents labels, enfin, tu vois, différentes étiquettes. Tu as l'étiquette binaire, oui, non, ce n'est pas possible. Et tu as des étiquettes un peu plus compliquées qui est, oui, c'est possible, mais à telle condition, à tel taux, machin et tout. Et donc là, c'est pareil. Tu es une personne, un client. Tu as un historique qui est le tien. Alors, c'est quels sont tes revenus ? Quel est ton patrimoine ? Et aux États-Unis, il y a un truc qui existe qu'on ne voit pas en France, c'est le FICO score. Le FICO score, c'est ce qui détermine à quel point tu as été un bon payeur dans tes emprunts précédents, sur tes mortgages, les hypothèques, machin et tout. Et de plus en plus, ils commencent à regarder sur Facebook, etc. Et là, tu es à la limite de la légalité et de l'utilisation de données. Nous, on n'a pas trop ça. Et donc, voilà, ils prennent toutes ces données-là et en fonction de ton patrimoine, ton âge, machin et tout. Plutôt RGPD, cette façon. Non, mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. En Californie, tu ne peux plus le faire, mais effectivement, la question du scoring, c'est une vraie question. On se pose la question pour les assurances aussi. Est-ce que je peux assurer ma maison ? Combien ça va me coûter d'assurer ma maison ? C'est le next big step. Et en France, on est encore un peu à l'abri, mais tu ne sais pas. notamment sur tout ce qui est, tu sais, maladie. Est-ce que tu as été dépisté ? Est-ce que tu as des risques de cancer, machin et tout ? Donc, tu vois, quel est le risque qui est porté par la compagnie d'assurance ? Et là, ça devient inquiétant parce qu'il y a des biais hallucinants. En sachant que la banque, tu n'as même pas besoin d'avoir une déclaration où tu dis si tu as été malade ou pas parce qu'avec tes dépenses, les endroits où tu t'es déplacé, la géologue, on peut déterminer. Moi, j'ai un ami qui a eu une leucémie. Il a eu un mal fou. Il a été guéri, il est en rémission. Il a eu un mal fou à faire un prêt pour sa maison. Il gagne très bien sa vie. Il n'a pas pu le faire. C'est son épouse qui a fait le prêt et qui a le prêt à 100 %. Et donc maintenant, depuis l'année dernière, où il y a deux ans, je crois que ce truc-là... Non, c'est l'année dernière où il n'y a plus de questionnaire de santé. Tu n'es plus obligé de déclarer quand tu es en rémission que tu as eu un cancer. Mais lui, il a eu ce problème-là. Et donc, c'est la très grosse crainte de tout le monde. Et c'est le principe du système de crédit social qu'il y a en Chine aujourd'hui. s'ils peuvent ouvrir un compte à la banque, s'ils peuvent prendre une assurance, ce genre de choses. Donc ça, c'est... Mais ce n'est pas tant l'IA qui permet ça. Enfin, l'IA est technique. C'est l'usage de l'IA. Et là, je crois qu'il faut différencier. C'est très important. Il y a la technologie et il y a comment on utilise la technologie. Et encore une fois, ce n'est que des données. Ce n'est que de la data. En vrai, parce que sans data, tu n'as rien. Et donc, c'est... Qu'est-ce qui est autorisé en termes de récolte des données de manière légale ou pas ? Et ça, pour le coup, moi, je trouve qu'en France, on est quand même assez protégé. Je pense que c'est un des meilleurs pays et l'Europe, plus généralement, où c'est réglementé. Et avec la CNIL, notamment, il y a des abus qui ne sont pas possibles. Alors qu'aux États-Unis, c'est le Far West. Les mecs qui peuvent faire quasiment tout et n'importe quoi. La Chine, c'est autre chose. Mais la Chine, c'est... L'État veut un maximum d'informations et de contrôles sur la population. Donc, ça, c'est... Ça me fait penser à Gataka. Je ne sais pas si tu as vu le film. Oui, bien sûr. Ou c'est un contrôle génétique. Et c'est vrai. Et ça, c'est inquiétant. Quand les mecs savent tout sur toi, tu te poses des questions sur ton libre-arbitre. Alors, je ne veux pas qu'on fasse peur à tes... Non, non, non. On aborde la question dans sa complexité, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que la technique, elle permet de faire des choses. Et cette technique, cette technologie, elle change en fonction des données avec lesquelles on alimente. parce que globalement, il y a des données en input et il y a des résultats en output. La technologie est la technologie. En fonction de notre méthode d'alimentation, on aura des résultats différents. Et ensuite, c'est des comportements purement humains. On décide de l'utiliser d'une certaine manière ou d'une autre. C'est le régulateur qui choisit, quoi. Et c'est comme pour les véhicules autonomes, tu vois. Tu as la technologie qui est ce qu'elle a aujourd'hui. Elle est moins aboutie que ce qu'on aurait pensé il y a cinq ans, tu vois. Oui, tout à fait. Elon Musk, il a fait des promesses de partout. Et la question, c'est est-ce que les États autorisent les voitures à être autonomes ? Et en fait, tu as différents niveaux d'autonomie sur les voitures. Et le truc du j'appuie sur ma destination et je ronfle pendant cinq heures pendant que je traverse tout le pays, ça, c'est vraiment risqué, quoi. Et on n'en est pas encore là. Mais le truc du j'ai un régulateur qui est une forme déjà d'intelligence qui permet sur l'autoroute de rester vigilant mais de ne pas avoir le pied qui est constamment sur l'accélérateur et tout, ça, ça passe. Donc, tu as une petite palette, tu vois, de choix possibles et c'est le régulateur. Alors, nous, ça va être le régulateur français. Aux États-Unis, ils ont ça soit à l'échelle fédérale soit à l'échelle de chaque État. C'est le régulateur qui décide sur ce genre de choix. OK. Alors ça, c'est en B2C, en fait. C'est le rapport de la banque avec ses usagers. Mais l'IA a aussi beaucoup changé le rapport des banques entre elles et les relations avec toutes les structures de finances comme les fonds, par exemple. Donc, d'abord, les banques dans les rapports entre elles sur des trucs tout simples comme les virements, comme ce genre de choses, comme le passage par les banques, les chambres de compensation, par exemple. Tout ça, l'IA a beaucoup changé a beaucoup changé le fonctionnement des banques du système interbancaire. Ce n'est pas mon expertise. Mais oui, il y a des... Mais encore une fois, c'est uniquement à viser d'automatisation. Parce que le but, c'est ça, c'est je veux me débrouiller pour que j'ai un algo qui soit fiable et sûr pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire humain parce que... Un, bon, il coûte cher. Et deux, il est lent, il fait des bêtises. Ils font des erreurs. Une erreur de virgule, ça... Il ne faut pas traiter des milliers et des milliers de transactions. Une erreur de chiffre sur un RIB, c'est de l'argent qui ne va pas au bon endroit. Il y a des erreurs qui sont commises. Donc, oui, tu as évidemment des poussées sur l'automatisation de certaines choses, des passages d'ordre, etc. Ce n'est pas mon expertise parce que là, pour le coup, ce n'est vraiment pas facile d'avoir des données puisque ce sont des données hyper confidentielles et que donc, moi, tu vois, en recherche et en pédagogie parce que j'essaie de lier un peu les deux. Bien sûr. Je n'ai pas du tout accès à ça. Et aussi, en termes techniques, les banques communiquent pas trop trop sur ce sujet-là. Donc, ça reste un peu au pâle. Donc, ce n'est pas mon expertise. Ça a été une vraie question lorsque les banques ont annoncé les ouvertures ou les fermetures de banques de détails, de réseaux, en fait ? Ça a été une vraie question quand ils ont commencé à nous dire qu'on ferme les agences mais vous pouvez tout faire en ligne tout seul, en fait. Et quand on commence à faire en ligne, en fonction de la banque, ça ne marche pas. Oui, mais c'est parce que le marché, il a été disrupté par des acteurs quasiment 100% en ligne, tu vois. Le mec, il disait bon, voilà, votre concourant, il va vous coûter peanuts. Mais on a une armée d'agents marketing, de client service, etc., qui va être à votre service dès que vous avez un problème sur demander un prêt ou dès qu'il y a un problème de carte bancaire, de faire opposition, machin et tout. Et donc, tu as des banques. Moi, je pense pas mal à Boursorama. Mais il y a N26 en Allemagne, ou N29, je ne sais jamais, qui est 100% gratuite. Là, tu payes rien, rien, de rien. Et donc, c'est les gars, ils sont là pour casser le marché, tu vois, comme prix dans les téléphones. Et donc, forcément, tu as un minimum de traction au début. Et puis après, quand il commence à être crédible, il commence à grappiller les parts de marché à la société générale, à PNP. Et donc, les gars, ils disent, wow, 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 on est en train de se faire casser notre modèle. Donc, il faut qu'on en réagisse. Donc, soit on rachète, parce qu'en général, c'est des plus petites structures. Soit on fait des petits essais en interne, on shift un peu le modèle, etc. Je voudrais qu'on parle un peu des fonds. Tu es un expert des fonds. Alors, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a quoi ? C'est 200 fonds, 200 gros fonds en France, 180, quelque chose comme ça ? En France, je ne sais pas. Moi, j'avoue, je bosse plus sur des données US. Et puis des fonds, tu en as différents types. Voilà. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que des fonds, il y en a partout. Et ils contribuent énormément au financement du pays, sur les financements des entreprises, etc. Donc, vas-y, explique-nous un peu ce que c'est qu'un fonds, comment ça marche, les types de fonds et ce que l'IA a changé dans leurs activités. Alors, si tu veux, enfin, moi, je considère qu'il y a deux grands types de fonds. Ça va être ceux ou des asset managers, si tu veux. Ça va être ceux auxquels un peu n'importe qui a accès et ceux auxquels quasiment personne n'a accès. Je suis en train de friser encore ou pas, parce que je me vois. Le son bouge un peu. Coupe ton micro et remets-le pour voir. Mais alors, attends. Je vais faire pareil ici. C'est vrai que moi, c'est la vidéo qui ne bouge plus. Vas-y. Je ne sais pas. Non, c'est bon là. C'est bon. Non, pour nous, c'est bon. Tu peux continuer. Vas-y. Est-ce que vous avez accès ou pas à ce fonds ? Les fonds auxquels vous avez accès, c'est les trucs qui gèrent globalement les systèmes de retraite. Tu vas mettre de l'argent de côté via ton entreprise. Comme Affaires, par exemple. le plus gros en France et en Europe, d'ailleurs, parce que c'est un français, c'est Amundi. Amundi, OK. C'est Amundi. Il gère 2000 milliards d'euros. 2000 milliards. Donc, c'est le PIB de la France, tu vois, à peu près. C'est quand même impressionnant. Et donc, eux, c'est tout ce qui est les plans d'épargne retraite quand tu vas partir et que tu veux avoir un peu de sous-cauté pour pouvoir faire un complément à ta retraite par répartition. Et donc, ça, il y en a pas mal. Et ça gère, voilà, des milliers de milliards d'euros à l'échelle de la France. Donc, Amundi, il doit y en avoir aussi à l'extérieur. Et donc, aux États-Unis, l'équivalent, ça va être les pension funds, donc les fonds de retraite, et les mutual funds, c'est des trucs un peu différents où toi, tu peux investir si jamais tu veux. Donc, en fait, c'est des outils, des supports d'investissement dans lesquels tu peux mettre de l'argent en espérant que tu vas faire fructifier ton prix parce que ça va être géré par des mecs qui en savent plus que toi. Est-ce qu'ils sont vraiment très bons ? C'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas en tout cas pas tout de suite. Et c'est des alternatives faciles si tu veux pas boursicoter, tu vois, parce que tout le monde n'est pas un expert, il ne va pas essayer de mettre de l'argent dans Facebook, dans le Bitcoin, dans le machin et tout parce que c'est compliqué et il faut monitorer ça souvent. Il y a la conjoncture, il peut y avoir des événements aléatoires qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Bien sûr. Donc ça, ces fonds-là, c'est les trucs classiques, standards, de bon épargnant où tu vas mettre de l'argent et c'est vraiment pour le long terme. C'est échéance 10, 20, 30, 40 ans. Donc, c'est vraiment très très long terme. Et l'autre famille auxquelles on n'a pas accès, c'est les hedge funds. Donc ça, c'est les fonds hyper spéculatifs qui sont réservés à de la clientèle privée. Souvent, ils appellent ça les high net worth ou ultra high net worth. Donc, c'est des gens des fonds où le minimum du minimum, il faut que tu mettes au moins 1 million d'euros ou 1 million de dollars et tu as des tickets parfois, c'est plutôt 5 ou 10 millions. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et eux, ils sont moins réguliers en général. Tu as moins de contraintes réglementaires. C'est un peu les cow-boys de la place. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre à découvert, ils ont moins de limites sur les expositions géographiques, sectorielles, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est deux types de fonds différents qui ont un peu le même objectif, c'est-à-dire essayer de gagner de l'argent avec un minimum de risque, mais qui ne vont pas du tout le faire de la même manière, qui ne sont pas du tout agressifs pareil dans leur stratégie, qui n'utilisent pas forcément les mêmes outils, etc. Ah bon, tu t'es perdu. Ah non, tu es revenu. On a un petit problème de décalage. Vas-y, dis-moi quelque chose. Ça freeze, on a un problème de décalage. Je suis désolé, on a des problèmes de connexion ce matin. Le mieux, c'est que tu te déconnectes et tu te reconnectes. C'est bon, tu me vois là. Je te vois. Alors attends, on va te remettre. On va te remettre. Je suis en double. Tu es en double en fait. Pour notre fenêtre, notre fenêtre s'est fermé. Je ne peux pas le fermer. Il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Je ne peux pas le faire et moi-même. Je suis désolé, on a quelques problèmes de connexion ce matin. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Guillaume se déconnecte et il se reconnecte et on reprend tout de suite. Je suis confus. Désolé. On a fait presque tout le mois. Sur la grande partie du mois, on a eu très peu de problèmes de connexion. Je vais fermer. Hop là, je quitte la pelle et je le relance. C'est moi. Tu prends la pelle relance. Tac. Voilà, c'est bon. Et là, on va avoir un bon son. Je ne me vois pas. Guillaume, c'est bon. Je reprends. Ça roule. Vas-y, continue. Donc, les hedge funds, le risque est très important mais les espérances de gain sont très importants aussi. Oui. Donc, ils prennent plus de risques. Mais la mise de départ est beaucoup plus importante. Oui. C'est aussi rassurant. C'est qu'en général, quand ça se passe mal et parfois, ça se passe mal, il y a eu des cas de tout temps, fin des années 90 avec LTCM, le fond ferme. Donc là, tu perds possiblement tout ton fric. Il y a eu le cas, il n'y a pas longtemps avec GameStop où les petits porteurs ont fait tomber un fond carrément. Donc là, le fond était plus petit. Il avait, je ne sais pas, genre 2 milliards, un truc comme ça. Mais donc là, pouf, pareil, tu perds tout. Ce qui fait que, bon, c'est en quelque sorte rassurant que nous, on soit sur des structures où le risk management est beaucoup plus strict. Alors, ce qu'il faut aussi que les gens comprennent, c'est qu'il y a beaucoup de fonds aux États-Unis qui sont alimentés par les pensions de retraite. Il y a 380 millions d'Américains, il y a une grande partie qui cotise dans des fonds de retraite privés parce que les fonds de retraite publics sont très faibles. Donc, résultat en volume de personnes, ça fait que ce sont des fonds qui disposent quand même de ressources qui sont absolument considérables. Mais d'ailleurs, le plus gros, il est américain. Oui, c'est BlackRock, 6 000 milliards. Donc, c'est 3 fois à mon dire. J'ai un de mes amis qui est un ancien DG de chez BlackRock. Enfin, il était dans une des divisions de BlackRock. Effectivement, BlackRock, c'est une machine de guerre. C'est une machine à investir et à se retirer au bout de 2, 3 ans, 4 ans en fait. Ils rentrent dans les entreprises, ils les revendent ou alors ils repartent et voilà, ils bougent constamment. Mais qu'est-ce que l'IA a changé dans le secteur des fonds ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, il est là le vrai truc. OK, les fonds, on comprend, ils investissent, certains restent longtemps, d'autres restent à moyen terme, d'autres partent très vite. OK, mais qu'est-ce que les fonds ont changé dans leur activité ? Qu'est-ce que l'IA a changé dans leurs activités ? Alors, l'idée, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est que tu vas remplacer un humain par une machine pour différentes raisons et c'est encore une fois toujours les mêmes, donc encore une fois t'automatise, parce que l'IA va te coûter moins cher et parce qu'elle est capable de traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données qu'un humain du moment que tu sais ce que tu fais. Donc, là, c'est même combat, tu vas lui balancer énormément d'informations sur principalement des entreprises, celles que tu envisages, en fait, qui font partie de ton univers d'investissement. Donc, tu rentres par exemple les bilans et les comptes de résultats, ce genre de choses dans la boîte, dans la machine ? mais alors ça, c'est automatisé parce qu'en fait, tu vas, encore une fois, tout est dans la donnée, donc tu vas taper chez les data providers, que ce soit Bloomberg, Reuters, etc., voire même maintenant ce qui s'appelle ce qui est alternative data, donc ça va être des photos satellites, des supermarchés, des ports au Moyen-Orient quand tu veux faire de la macroéconomie sur le pétrole. Ah, les photos des supermarchés pour estimer les trafics de clients ? Ouais, tu regardes le parking, les parkings et tu regardes la couverture du parking. C'est ouf ! Tu vas demander aussi, ça marche en Angleterre, tout ce qui est credit card receipts, donc en fait, tu as des bases de données qui te disent, c'est anonymisé, mais dans un supermarché, qu'est-ce que les gens ont acheté, quand, à quel montant, etc., avec l'IA, on est vraiment très loin. Moi, j'ai toujours connu des gars qui faisaient des estimations d'entreprise en multipliant les bits ou les bits d'A par des coefficients sectorielles. En fait, ça se fait encore pour les startups parce qu'on ne sait pas les évaluer, parce qu'il y a une startup qui vient de faire son POC, on ne peut pas savoir sa vraie valeur, mais quand les fonds visent des entreprises, ils ont des estimations de valeur qui sont infiniment plus précises parce qu'ils ont des informations qui sont infiniment plus précises. sur des boîtes qui sont un minimum grosses et qui ont un minimum de vécu. Parce que, comme tu disais, sur des startups, ce n'est pas possible. Mais si, effectivement, TAIL a chopé d'une manière ou d'une autre des données, soit classiques, comptables, mais ça, encore une fois, pour tout ce qui est coté et même sur certains trucs pas cotés, je crois qu'il y a des bases, des data providers qui te filent des chiffres sur chiffre d'affaires, BNN. Il y a Diane pour les boîtes non cotées en France. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je n'utilise pas parce que c'est plus nos collègues de corporate genre Diane et tout qui le font. Mais si, en plus de ça, tu arrives à choper des données alternatives sur un marché ou sur un bout du fonctionnement de la boîte, ça te donne une petite avance, ça te donne un petit biais informationnel en plus par rapport à la concurrence. Donc, tant c'est plus que la concurrence, comme tant c'est plus que la concurrence, mon prix, il n'est plus proche de ta propre réalité en fait, de la réalité que tu as construit et ça te permet aussi de bouger plus vite que tes concurrents. Le but, le but, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas compris, mais c'est d'avoir une vision du monde, une représentation du monde qui soit la plus précise, la plus juste possible. Donc, l'IA, en fait, elle permet de mieux comprendre la réalité du marché. Oui. Ah, ok, très bien. Oui, parce qu'en fait, en stratégie, il y a l'approche traditionnelle, c'est une approche qui est assez émotionnelle en fait. On regarde les concurrents, on regarde le périmètre et puis on a assez peu de métriques très très précises qui nous permettent de dire si le marché est vraiment très concurrentiel, si les clients sont vraiment bien servis alors qu'avec les informations que tu nous donnes, en fait, l'IA, tu la nourris avec n'importe quel type d'information dans ton IA. Tu ne peux pas dire n'importe quel type. Il faut que tu contrôle. Je veux dire tous les types. Oui, tu peux mettre plein de types possibles. Tu as des boîtes qui font de l'évaluation de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur ta boîte, pour les grosses boîtes. Il y a Manchin qui fait ça. Au moins 2 000, 3 000 salariés qui sont présents sur les réseaux sociaux et aussi qui parfois sont couverts par les analystes de banques, de fonds, etc. Parce que parfois, tu as des analystes qui ont leur propre compte Twitter ou Instagram et ça, tu as des bots qui chopent des centaines de millions voire milliards de sources d'informations que ce soit des trucs classiques genre une publication dans Le Monde ou dans le Washington Post ou que ce soit un tweet ou n'importe quoi. Ils aspirent ça en temps réel et ils te balancent des études. Parfois, ça s'appelle du sentiment. Du sentiment sur la boîte en temps réel. Il y a des startups françaises, il y a des sésame, ça fait quelques années qui font ça. J'avais un collègue de promo qui a fait ça aussi. C'est Loïc. Je n'en ai même plus le nom de sa boîte mais ils ont été rachetés par une boîte de sondage Ipsos, je crois. Sésame faisait même les personas avec ces données. Analyser des groupes de comportements humains en fait. Donc en fait, les fonds, ils n'ont pas internalisé ce genre de choses ? Ils utilisent des boîtes extérieures ou alors ils ont des machines maison ? Non, tu as les deux. En fait, tu fais les deux parce que des trucs comme ça aussi poussés, c'est-à-dire d'aller chercher l'information sur les tweets, etc. Ça, c'est beaucoup trop compliqué. Ça dépasse leur champ. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont taper chez Sésame ou chez des data providers alternatifs. Et maintenant, tu as même des boîtes qui sont uniquement, il y en a une qui s'appelle Noidata, qui sont focalisées sur le fait de te trouver les bonnes sources de data alternatives. C'est-à-dire pas comptables, etc., mais vraiment alternatives. Et donc, toi, tu vas récupérer les données comptables classiques, etc., et en plus de ça, des données alternatives, que ce soit du satellite, du credit card ou du sentiment, et tu vas ajouter ça dans ton flux de données et tu vas tout balancer à ton algo d'intelligence artificielle. Et c'est l'algo qui va dire « bon, tel champ comptable, ça m'intéresse parce que ça a un pouvoir prédictif ou le sentiment, en ce moment, ça marche bien, etc. » Et ça, tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, tu sous-traites à ton algo de machine learning. Donc, en fait, la puissance, c'est que tu comprends mieux le monde qui nous entoure, en fait, à travers des informations qui ne sont pas liées à nos propres émotions ou impressions, mais des informations qui sont les plus proches possibles de la réalité. Oui, parce qu'au final, c'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. Mais c'est vrai que la tradition, c'était… J'ai plein de boîtes qui achetent. Je le sens bien, la qualité de l'équipe, le tempérament du dirigeant, est-ce que c'est un vrai leader ? C'est des trucs qu'on entend encore beaucoup, ça. Mais ça peut faire partie des critères. Tu peux te mettre un champ, une colonne dans ton fichier Excel ou dans ta base SQL en disant, bon, ben voilà, je lui donne une note de 1 à 10 à l'équipe dirigeante ou au pédigré du CEO, etc. Tu rajoutes une colonne. Alors, on va aller voir les questions maintenant parce qu'il y a encore… En fait, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps parce que le sujet est hyper, hyper vaste. La question des fonds est très importante et on voulait l'aborder ce matin parce que personne ne s'en rend vraiment compte mais les fonds sont vraiment partout en fait. Ils sont absolument partout dans l'économie, partout. Et vous en avez dans tous les types d'entreprises, les petites, les grandes. Il y a vraiment des fonds d'investissement absolument partout donc c'est important de comprendre comment ça marche et c'est important de comprendre la révolution qu'il y a à apporter. Il y a un commentaire de André qui dit qu'il y a la carte du Mont-Blanc d'ailleurs chez toi. D'ailleurs toi. La carte de la région lyonnaise. Non, non, région lyonnaise, pardon. Et lui, c'est la carte du Mont-Blanc. Ouais, j'ai réagi en lyonnaise mais là j'ai aussi la carte du combat de l'Everest. Olivier nous dit qu'il a une passion pour Dali. Moi j'ai reçu mon invitation, je l'ai reçu ce week-end. Donc je vais pouvoir l'essayer là parce que c'est sur invitation Dali. Je l'ai reçu mais comme il me demandait beaucoup d'infos. Il demande beaucoup d'informations personnelles effectivement. J'ai fini par décliner. Je n'ai pas encore fait. J'ai fini par décliner et là avec ce que j'ai vu la semaine dernière sur les Stable Diffusions, j'ai l'impression que c'est encore plus puissant et ça je sais comment m'en servir si j'en ai besoin. Tu mets juste du texte donc chevalier sur un dragon ou n'importe quoi et juste tu écris le texte et tu fais un peu de Python et ça te le génère. Alors moi le truc qui me gêne dans ces dispositifs-là et ensuite on va passer aux questions c'est que en fait tout dépend de comment l'IA a été alimentée donc en fait si la question du dragon c'est les gens qui l'ont alimenté c'est des dragons rouges d'une certaine taille avec un certain design un peu design Disney etc. Tout ce qui va sortir sera dans le ton qui a été utilisé pour alimenter l'IA et donc il y a un biais monstrueux qui est lié aux personnes qui ont conçu l'IA et qui l'alimentent en fait qui la nourrissent. Oui mais si tu mets chevalier sur dragon et qu'il te sort un dragon bisounours rose dans ce cas tu mets chevalier sur dragon vert méchant tu vois et donc tu vas tilter le truc. Oui mais qu'est-ce que ça veut dire dragon vert méchant pour ceux qui ont alimenté l'IA ? Ah mais c'est pas ceux enfin ceux c'est un peu les ingénieurs mais à la base c'est les centaines de millions d'images qu'ils ont fait manger à l'algorithme tu vois et ça même les mecs qui ont fait le truc ils savent d'où viennent les images mais ils connaissent pas le contenu tu as aucun moyen de visualiser de même de comprendre ce que c'est que 100 millions d'images c'est juste pas possible. Donc ça va dépendre évidemment de ça mais ce qui est drôle c'est qu'en plus tu as une part d'Alea c'est-à-dire que si tu demandes deux fois le même truc tu auras des résultats quand même différents. On a eu un cas la semaine dernière avec Dali c'est il y a des gens qui ont rentré les bouts de texte de Game of Thrones dans Dali pour avoir les visages des personnages tels qu'ils étaient décrits dans Game of Thrones c'était pas mal il y a le problème c'est que ce que l'auteur de Game of Thrones fait dans les livres bon je les ai lus les bouquins c'est qu'il décrit beaucoup la psychologie et il donne des éléments physiques mais il en donne pas tant que ça et les éléments sont souvent contextuels tu vois par exemple il va pas te dire il avait un nez long il va te dire il a un nez de la taille de son épée je caricature un peu mais c'est le genre de choses tu vois ses cheveux avaient la couleur de la lune tu vois et donc il fait beaucoup appel à l'imaginaire Martine et comme il fait beaucoup appel à l'imaginaire tu la nourris comment ta machine pour répondre à cet appel à l'imaginaire c'est vraiment typiquement humain ça ah ouais écoute je sais pas ce qu'ils ont mis là en l'occurrence pour faire cet essai là moi je trouvais les résultats quand même pas trop mal ah ouais c'est pas mal ça a buzzé à mort je l'ai tweeté moi aussi je trouvais ça pas mal mais effectivement ce que je pense moi c'est que chacune des personnes qui lit les bouquins les voit différemment parce que la couleur de la lune à chacun chacun ça nous renvoie à quelque chose de différent mais c'est ça qui est fou c'est que évidemment on a tous une image différente bon alors le problème c'est qu'il y a eu la série donc tu le fixes un peu sur les personnages de la série mais mais te dire que voilà un algo à qui tu balances plein d'images et du texte va être capable de te sortir un exemple de Daenerys ou d'autres personnages moi je trouve ça intéressant et bien fait et là pour le coup mais c'est ce que tu disais c'est qu'à mon avis ils ont fait plein d'essais et ils t'ont filé que ce qui a marché ils t'ont gardé que ce qui a marché bien sûr bien sûr alors question de Bruno est-ce que tu as des idées des exemples de taux d'erreur d'analyse par IA est-ce qu'il y a un taux de défaut type qui revient ou c'est sectoriel ou on a des normes qui commencent à émerger ce genre de choses ou pas que dalle non tu n'as rien de rien de rien c'est vraiment c'est même plus que use case spécifique tu vois parce qu'évidemment sur la détection de fraude c'est compliqué parce qu'en fait la détection de fraude tu as très peu de fraude la fraude c'est même pas un demi pour cent des transactions donc si tu dis qu'il n'y a jamais de fraude tu vas avoir raison 99,5% du temps tu vois et donc là où il faut que tu sois bon c'est sur les instances de fraude alors que sur de l'investissement c'est pas exactement la même métrique qui va t'intéresser ça va être soit des métriques financières plus que des métriques dites d'accuratie où tu veux être précis dans tes prévisions puis même la métrique d'accuratie tu peux en avoir plusieurs bon bref et donc c'est compliqué après je pense les algos en détection de fraude sont assez bons c'est à dire qu'ils vont avoir raison assez souvent alors que pour les fonds ça on en a pas parlé mais pour les fonds c'est beaucoup beaucoup plus difficile je t'ai vendu le truc avec vraiment ouais tu m'as donné machin et tout mais en vrai à la fin il y a une décision humaine de toute façon en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que même si tu es bien informé que tu fais bien ton job et tout il y a énormément de bruit dans les données et ça va pas être facile pour l'algo de sortir des patterns enfin des schémas qui sont pertinents dans la durée parce que tu vas voir par exemple que tel ratio financier ça va bien marcher à un moment donné mais en fait deux mois plus tard ça va plus marcher donc ton truc peut-être alors soit parce qu'il y a des gens qui ont vu ça qui vont investir comme toi et donc ça va ça va changer le modèle soit parce que à la base tu avais beaucoup de bruit dans les données donc en vrai c'est très très dur et tu as très peu de fonds des hedge funds qui sont très très bons sur le long terme en fait c'est assez facile d'être bon un an deux ans trois ans mais c'est très dur d'être bon sur 15-20 ans et donc tu en as à peine une poignée de fonds il y en a un aux Etats-Unis qui s'appelle Renaissance où le patron a eu une biographie qui était bien faite en France on en a un qui est pas mal mais qui n'est pas au même niveau qui s'appelle CFM Capital Fund Management qui est basé à Paris mais qui est plus petit mais les ordres de grandeur c'est que très souvent tu prends beaucoup de bruit et par exemple imagine l'idée c'est est-ce que mon investissement va rapporter peu importe ce que ça veut dire et bien si t'es à 0 ça rapporte jamais si t'es à 100 ça rapporte toujours et bien globalement aujourd'hui dans les fonds ça s'appelle le hit ratio quand t'es à 57% si tu veux à peu près 57% tu commences à être bon tu commences à faire un peu de l'argent c'est-à-dire si t'as raison 57% du temps ok mais tu seras jamais à 80 ou tu seras même jamais à 70 donc en fait la variance est monstrueuse en fait ouais ou la variance de l'accuracité de tes prédictions est assez élevée question de Olga enfin remarque de Olga qui est russe bonjour en Russie les banques utilisent ces scores pour encourager les clients à contracter des prêts alors effectivement on est dans dans les pays où il y a dans les pays autoritaires où effectivement c'est comme en Chine en fait où les données qui remontent sont incontrôlées en fait elles sont possédées alors que ce que tu dis Olga c'est pour encourager les clients à contracter des prêts je pense que parce qu'en Russie il y a un cash monstrueux et qu'il faut en faire quelque chose je pense que c'est pour ça non tu crois pas alors moi tu avais jamais entendu parler de ça en fait Olga l'exemple de la Russie ça me dépasse un peu j'avoue mais oui après je suppose que ça c'est quand quand ça quand ça marche bien c'est à dire quand le client il a un profil qui peut être attractif si le client il a un profil un peu moisi regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis sur les prêts pour les maisons les profils étaient moisi ça on peut en parler aussi je veux bien qu'on en parle un peu parce que les profils étaient moisi ouais mais alors là c'est parce que c'est le bon vieux principe où on gagne de l'argent sur les très pauvres il faut vraiment regarder The Big Short je l'ai vu il n'y a pas longtemps pour la première fois c'est exceptionnel et c'est assez bien écrit l'idée c'est qu'en fait tout s'est monté sur une bulle c'est comme un schéma de Pondy c'était le marché de l'immobilier va bien il augmente en fait et donc on met de l'argent à fond les ballons et c'est toi tu n'as pas d'argent ce n'est pas grave tu contractes un prêt pour ta baraque et en fait comme le prix de ta baraque va augmenter parce que l'inflation sur les barraques était délirante à cette époque là même si tu ne rembourses pas tu vendras ta baraque et tu feras du fric et donc c'était ça le thème et après en fait c'est que tous les mortgage donc tous les emprunts les prêts étaient repackagés en CDS CDO et puis après CDO Square et compagnie et le vrai problème c'était les agences de notation les agences de notation on continue à dire non mais attends les mecs ils sont notés pourris mais ce n'est pas grave on va dire que ça passe parce que historiquement on n'a jamais eu des taux de défaut sur ces trucs là et ils arrêtaient les historiques à 1931 un truc comme ça juste avant la grande crise donc voilà ils faisaient ça et donc ils mettaient leurs tampons donc c'était S&P et Moody's et Fitch ils disaient oui c'est bon là il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque vous pouvez y aller et les mecs continuaient à acheter et acheter et ça t'a fait une gigabulle jusqu'à ce que ça se grippe que des mecs commencent à parier contre que le marché de l'immobilier commence à ralentir et que les gars commencent à vendre leur baraque et là comme tu vends la baraque les prix les prix baissent donc les premiers qui vendent ils s'en sortent et ensuite ceux qui vendent c'est foutu parce que la tendance est à la baisse et donc leur maison ils ne se sont pas rendu compte mais en deux jours elle a perdu 15 ou 20% de sa valeur qui est l'écart c'est leur prêt et après le truc c'est qu'en plus aux Etats-Unis t'as le choix de prendre des taux fixes d'intérêt ou des taux variables bien sûr et alors quand tu es sur des taux variables et que les taux remontent tout le monde avait pris des taux variables parce qu'il y avait de l'inflation les maisons ont augmenté de valeur donc tout le monde avait pris ça alors que c'est des taux fixes qu'il fallait prendre c'est arrivé en France aussi il y a une trentaine d'années moi mes beaux-parents ont vu le taux de leur maison qui a explosé parce qu'ils avaient pris un taux variable la différence a été absolument considérable donc ouais moi j'étais pas né mais ouais je sais que mes parents ils avaient des taux qui étaient vachement plus élevés qu'on en a un an il y a une remarque de Hugo est-ce qu'on remplace l'humain par l'IA ou est-ce qu'on enrichit l'information à disposition de l'humain c'est toute la question normalement encore une fois aujourd'hui les experts les mecs qui savent qui connaissent les limites des outils se disent que ça reste un outil et que donc il faut qu'il y ait une personne qui de surcroît connaisse bien les données le métier et les outils qui vérifie ce que raconte la machine si tu fais que confiance à la machine bah là t'es dans la merde en vrai il y a un problème dans ce que tu dis là parce qu'en fait on n'a aucun moyen de vérifier si ce que dit la machine puisque c'est la prévision parfois comment tu peux définir les bonnes erreurs des mauvaises erreurs bonnes erreurs vérifiables les mauvaises erreurs pour que tu ne peux pas vérifier comment tu fais si 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 alors là encore une fois et c'est un truc que je dis à mes élèves c'est que t'as besoin d'une expertise métier et que quand t'as une expertise métier et que tu connais bien ton domaine les données et des benchmarks classiques tu arrives à spotter quand la machine est-ce que est-ce que la machine te sort c'est crédible ou ça ne l'est pas ouais voilà c'est ça et elle peut très bien te dire n'importe quoi mais ça ça dépend aussi de l'aptitude à prise de risque de gars qui a l'expertise métier oui oui il peut laisser plus ou moins de marge mais tu vois par exemple pour les fonds quand tu fais des prédictions je ne sais pas à court moyen terme sur des rendements d'entreprise les mecs derrière ils vont récupérer ça mais ils ont plein de contraintes qui s'imposent eux-mêmes sur je ne veux pas plus de tant de pourcent de mon portefeuille dans telle industrie ou dans tel pays et je ne veux pas qu'on rebalance trop le portefeuille c'est-à-dire qu'on change trop les poids de notre allocation parce que ça va me coûter des frais de transaction donc il y a quand même pas mal de garde-fous en fait tu peux rajouter des garde-fous au-dessus ou après ce que tu as filé de ton intelligence artificielle tu sais à quoi ça me fait penser tout ça et je vais peut-être dire une grosse connerie vous me pardonnerez ça fait ça fait presque un mois qu'on est ensemble tous les matins mais il y a un truc qui m'intrigue tout à l'heure tu as dit au-delà de 50% ça vaut le coup là j'ai dit au-delà de 57 tu as dit 57 mais globalement si je comprends bien pourquoi est-ce qu'en France pourquoi est-ce qu'on dit que le renouvellement des populations c'est 2,1 c'est parce qu'il y a deux parents s'ils font plus de deux enfants en moyenne la population augmente s'ils font moins de deux enfants ça baisse donc quand tu fais du business si tu gagnes plus de 50% tu n'as plus d'une chance sur deux donc 57% c'est très bien mais 56% ça ne jette pas mais c'est le pourcentage de pile ou face avec une pièce et est-ce que ces dispositifs qui sont d'une complexité folle de coûts absolument élevés qui nécessitent de recruter des gens d'une compétence de dingue sur des process qui peuvent être très long est-ce que l'efficacité réelle quand on tient compte de tous les coûts qu'il faut injecter pour avoir prendre une décision est-ce que lancer juste une pièce en l'air avec un pile ou un face pour prendre nos décisions ne serait pas aussi efficace il y a beaucoup de cas ou bizarrement si écoute c'est le hasard moi je suis honnête avec toi parce que moi parce que moi j'y crois profondément à ça ça fait longtemps que je bosse dessus tu vois j'écris un bouquin je suis consulting donc je ouais je commence à bien connaître le truc et en vrai très souvent tu fais pas beaucoup mieux qu'effectivement lancer une pièce mais en fait et c'est ce que je dis un peu à mes élèves parce que le problème aujourd'hui c'est que tu as un accès à tout ce qui est intelligence artificielle qui est hyper facile parce que tu as des ressources enfin open source du type avec Python Keras ou des systèmes multi-agents qui sont gratuits que tu peux alimenter en ligne maintenant ouais bien sûr et en fait ça te donne l'illusion que en fait je vais faire un réseau de run chez moi et c'est bon je vais faire du fric machin et ça c'est le truc mais archi faux et c'est à dire que même des gens qui sont relativement bons qui ont une bonne expérience qui s'y mettent il va leur falloir énormément de temps avant de sentir les faiblesses de la manière dont ils modélisent les choses de l'algo etc ça demande je pense facilement trois ans de pratique assidue avant de sentir un minimum légitime là dessus et à partir de là tu peux commencer à sentir ce que tu fais bien ce que tu fais pas bien et générer un petit surplus de cash par rapport au hasard mais ça demande énormément de taf donc la question c'est tout le travail et tout le coût des équipes qui est un coût en fait c'est normal voilà c'était juste une remarque pour tout le monde c'est un sujet que je connais un peu aussi t'as une hype en fait t'as un buzz qui se fait il y a 4 ans quoi Elon Musk est plus un financier qu'un techno il faut que tout le monde le sache quand même c'est un truc important tout ce qu'il fait Elon ça fait augmenter sa fortune donc il faut pas croire Elon de manière aveugle mais donc mets-toi à la place de ces banques et de ces fonds tu vois des tendances de fonds qui disent ah oui le machine learning machin t'as des promesses de taré t'as des use case t'as des présentations t'as des papiers t'as des bouquins t'as un genre de raz-de-marée qui te dit oui vas-y vas-y donc toi t'as un coût d'opportunité énorme à dire ah bah non moi j'y crois pas et surtout en plus ça faisait vendre à l'époque oui on a un fond machine learning ah bah vas-y donne-moi je veux investir dedans etc donc les gens ont investi là-dedans après ils se sont rendus compte x temps plus tard que ça marchait pas aussi bien que ça donc mais une fois que t'as investi dans les personnes dans l'architecture IT etc t'as des coûts irrécupérables ouais et donc à un moment donné soit tu dis bon bah j'arrête tout mais c'est une énorme aveuse blesse soit tu recrutes des gens plus compétents soit tu persistes et peut-être qu'au bout du compte tu peux te demander pour faire marcher le truc tu vois mais encore une fois c'est pas automatique tu vas pas claquer les doigts et ça va marcher tout de suite on va terminer sur une dernière question parce que tu nous en as parlé un petit peu c'est une question d'Abdela sur les cryptos les smart contracts est-ce que l'IA est aussi utilisée dans le domaine général de la blockchain avec les cryptos et smart contracts qui est aussi ton domaine la blockchain c'est un de tes domaines donc est-ce que tu peux nous expliquer comment peut-être c'est utilisé dans le domaine dans ces domaines là alors je crois que c'est utilisé bon alors déjà c'est utilisé comme pour les fonds c'est-à-dire tu vas faire de la prédiction sur les cryptos classiques donc tu vas balancer des infos sur le passé de la crypto le hash rate la capitalisation enfin toutes les infos que tu veux et tu vas essayer d'automatiser tes stratégies de trading avec les bougies machin et tout bon voilà donc ça c'est le truc classique mais c'est pareil les enchères c'est-à-dire oui je traduis pour les bougies c'est les enchères et donc ça c'est le truc classique après j'ai vu passer des papiers sur l'optimisation de la performance des blockchains c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tu as un gros débat sur le fait que le vrai problème c'est le bitcoin en vrai c'est que ça consomme une quantité d'énergie qui est délirante tous les ans c'est la quantité d'énergie de la Suisse la Suisse oui c'est ça donc au niveau environnemental tu vois c'est pas tenable là il y a 10 jours il y a Ethereum qui a fait son mœur il est passé en POS proof of stack donc ça ça divise par je sais pas combien 99,8% de l'énergie consommée par Ethereum est maintenant économisée donc voilà c'est gigantesque donc cette puissance de calcul elle va pouvoir être utilisée pour autre chose bien sûr mais même si tu as des mineurs qui font ces sessions que ça fait chier parce qu'ils se faisaient du fric là-dessus bon bref donc tu as une fork alternative on s'en fout donc ouais l'idée c'est ça tu veux chercher à te faire un contrat ou une blockchain qui minimise la quantité d'énergie dont elle va avoir besoin et je crois que j'ai vu des mecs qui utilisaient du ML pour faire ça je sais pas comment ils font je vais pas creuser mais c'est quelque chose qui existe ok merci infiniment Guillaume on va arrêter là on essaie de faire une heure à chaque fois pour que les gens pour qu'on vous mette pas à la bourre dans votre planning les gens alors ensuite la vidéo est sur Youtube j'ai un peu de retard sur les vidéos ce sera milieu de semaine chers amis merci infiniment Guillaume je pense que tout le monde y voit un petit peu plus clair le sujet est hyper complexe on a essayé d'aborder certaines thématiques qui sont les thématiques qui reviennent le plus aujourd'hui pour que vous envoyez la complexité donc ces trucs là s'improvisent pas on est vraiment dans des niveaux de complexité folle mais il faut savoir que c'est notre quotidien en fait partout autour de nous l'IA est présente les fonds sont présents les relations entre les banques se construisent de cette manière là c'est vraiment par exemple partout autour de nous et c'est important je pense que les gens entendent que ce que toi tu fais là et ce que tu observes et ce sur quoi tu travailles c'est vraiment notre quotidien à tous quand on va prendre un contrat d'assurance ou quand on ouvre un compte à la banque ou qu'on veut mettre de l'argent de côté ce genre de choses tout passe par ces modèles là c'est pas facile la technologie est partout maintenant j'espère que c'est pour le mieux merci infiniment Guillaume passe une excellente journée à bientôt bye bye merci à toi bye bye à tous bien j'espère hop là excusez moi tac voilà bien j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé une super heure en notre compagnie j'espère que vous y voyez un petit peu mieux un peu plus clair sur la relation entre IA et banque fonds parce que globalement c'est notre argent c'est l'argent qu'on met de côté ou c'est l'argent qu'on investit ou c'est notre salaire qu'on met sur notre compte en banque qui sera utilisé pour ces investissements là et IA est présente partout et elle se développe de plus en plus et j'espère que vous en avez vu certaines des applications aujourd'hui donc j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à contacter Guillaume sur LinkedIn vous lui envoyez une invite il publie régulièrement sur LinkedIn un petit peu moins sur Twitter il publie régulièrement vous pouvez lui poser des questions vous avez vu il est super sympa il est humble et hyper compétent et donc il sera en mesure de répondre à vos questions et très clairement le champ est vraiment en train d'exploser et ce serait dommage de ne pas comprendre ce qui se passe je vous embrasse tous vous êtes une excellente journée demain nous parlons digital et environnement avec Xavier je vous embrasse excellente journée et à demain bye bye je vous remercie de ne pas